Bonjour, je suis Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux clarifier un tout petit point sur l'importance de vivre authentiquement vos émotions. Quand on se lance dans un voyage pour se réparer, trouver la joie profonde, devenir la meilleure version de soi, trop souvent je vois ou j'entends des gens pratiquer ou enseigner la pensée positive. Dans cette approche, on va souvent vous montrer comment, par exemple, voir la vie sous un nouveau regard, voir le bon côté des choses, avoir de la gratitude, remercier la vie pour ce qu'elle a à nous offrir, être heureux sans raison, etc. Alors, quand on regarde tout ça en détail, ben, pourquoi il y a un problème avec la pensée positive? Je veux dire, c'est bien, ça nous aide à voir la vie du bon côté, ça nous aide à nous sentir heureux. Alors, il n'y a rien de mal à être positif, même que c'est très, très bien. Le problème avec l'enseignement de la pensée positive, c'est que l'éducation de la pensée positive se fait au détriment de l'apprentissage du véritable bien-être. Alors, oui, la pensée positive, c'est un outil, mais c'est une fraction et même une infime fraction de la réponse qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire une vie réparée de sa souffrance. Une vie alignée, mais surtout une vie authentique. Je ne vais jamais le répéter suffisamment, on veut une vie authentique. Et l'authenticité ne se trouve pas dans la pensée positive, l'authenticité se trouve quand on cesse d'écouter les messages qui proviennent de l'extérieur au soi et qu'on fleurit à partir de sa véritable nature. C'est là où on se sent joyeux, c'est là où on manifeste une vie de rêve qui nous ressemble, une vie alignée à sa vie intérieure, à sa vérité intérieure, tiens, et on devient une force qui est immuable. C'est là où on se répare du passé aussi. Alors, si on veut se sentir mieux en utilisant la pensée positive, ce qu'on fait, c'est qu'on force, on force, on force les idées positives de la gratitude, etc. Vous savez de quoi je parle, dans un monde intérieur qui est brisé. Donc, on force la pensée positive dans un monde intérieur avec lequel on a été divorcés. On a été divorcés de notre authenticité, de notre beauté, de notre joie profonde. Donc, on nous a appris à devenir de bons petits soldats, à obéir, à être gentil avec les autres, pas à être authentique, pas à suivre sa voix, pas à écouter sa nature. Absolument pas. On vous dit que c'est ce qu'on fait. Vas-y, explore le monde, trouve-toi, découvre-toi, trouve ta raison d'être, Sandra. Mais c'est de la bullshit. C'est de la bullshit parce que la minute où vous avez des rêves qui font peur, qui vont à l'encontre de ce que les autres pensent ou croient, on tente de vous décourager en utilisant toutes sortes de tactiques pseudo bienveillantes. N'est-ce pas? Donc, le but pour évoluer, c'est pas d'être pessimiste. On s'entend. Dans le pessimisme, on va se daigner. On attend la vieillesse. On vieille mal. On veut vivre dans le cynisme, dans le sarcasme, dans le narcissisme. C'est ça le pessimisme. C'est ça être pessimiste. Donc, le but dans l'évolution, c'est de voir la vie positivement. On est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec la pensée positive. Mais certains s'y perdent. C'est risqué de vouloir se réparer en utilisant la pensée positive. On peut oublier nos limites personnelles. On peut accepter l'inacceptable. On peut demeurer aveugle à l'abus. Tiens, aveugler par l'abus, ça, c'est une chose, mais aussi, ça risque fort de survenir. D'ailleurs, on peut enfouir nos émotions en pensant que le positivisme a tout réglé, quand en fait, tout est dormant. Et quand une émotion est engourdie, dormante, attention. Attention, le jour où elle décide de se manifester, ça risque d'être explosif. La force de l'émotion va être quintuplée. C'est exponentiel, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas appris le cycle sain des émotions. Parce que vous n'aurez pas appris à vivre avec la réalité parfois dure de la vie. Parce que vous n'aurez pas appris à reconnaître ce qui doit être réparé. Parce que la seule chose que vous arrivez à faire quand vous ferez face à vos situations désagréables, c'est l'embellir d'un mot positif. Quand en fait, ce que vous ressentez véritablement, ce sont des émotions qu'on dit négatives. Alors, je vous en prie, faites le travail. Si vous voulez manifester cette vie de joie, cette vie de réparation, cette vie alignée, cette vie authentique qui vous élève jour après jour, vous devez faire le travail de vous connaître totalement. Vous devez faire le travail d'apprendre de manière holistique comment faire vivre cet état de bien-être en vous. Ça prend du temps. Mettez du temps sur vous. Beaucoup. Je vois trop de gens qui se cherchent dans la superficialité. Je vous dis, trouvez-vous dans votre nature profonde, dans votre authenticité. Donc, vous pouvez manifester votre vie de rêve quand vous serez authentique. Celle que vous imaginez, là, quand vous serez authentique, alignée avec vous-même, c'est là où vous allez manifester. Mais ça doit se faire à partir de l'intérieur. Et malheureusement, on vit dans une société où personne ne nous enseigne comment faire vivre ce bonheur. On ne le sait pas. Alors, c'est maintenant à vous de le faire. Et personnellement, je vous le dis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis longtemps perdue dans cette voie du positivisme. Surtout quand j'étais plus jeune. Plus jeune, pardon. Je me suis laissée marcher dessus parce que je voulais voir le bon côté des autres. J'ai stagné, hein, parce qu'on stagne. Parce que durant le voyage vers ce fameux bien-être, ben, je croyais qu'il fallait arrêter de penser, arrêter de penser, arrêter de penser, être présent, être présent, être présent. Mais pour réparer le passé, ça ne fonctionne pas que de cette façon. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous voulez aller mieux? Mais vous allez forcer constamment votre épreuve à dire, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je sais que tout va bien aller. Sandra, ça va bien aller. Cinq ans plus tard, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, rien ne va. Ce sont les mêmes émotions, voire c'est encore pire. Ben, c'est ça. Donc, je sens qu'on est plein, on est plein à voir tomber dans le panneau du positivisme parce que c'est plein de gens de coachs, d'enseignants qui enseignent le bien-être, mais qui n'ont pas vécu l'éveil. Ils ont appris avec la tête. J'en vois qu'ils pensent comprendre, mais qui probablement ne comprennent pas. Je vois tout plein d'affaires sur le web. On en voit tout plein. Peut-être qu'ils ont enfoui en eux leur malheur. Peut-être qu'ils sont totalement inconscients, qu'ils ont enfoui leurs émotions et qu'ils se pensent bien. On sait pas. Je sais pas. Je sais pas. On sait pas. On peut pas savoir. Mais moi, je crois pas. J'y crois pas à cet éveil bâcle et rapide. Et personnellement, c'est pour ça que mon court conscience, si vous l'avez vu, si vous avez vu. Avant, ça s'appelait évolution, éveil et transformation. Maintenant, c'est conscience parce que c'est ça. C'est d'être conscient. C'est ça la vie. C'est ça se réparer. C'est d'être conscient de ce qu'on était. Ça dure 38 semaines. Je sais que c'est long. J'en suis consciente. Mais c'est pas vrai qu'on peut se réparer en 4, 5 ou 8 leçons. Parce qu'il faut intégrer tout plein de nouvelles notions de vie. Ça nous demande du temps pour vivre chacun des apprentissages. Et je me bats constamment avec moi-même. Quand vient le temps de vendre mon cours, je me bats avec moi-même. Parce que je sais que les gens veulent du rapide. Ils veulent aller bien. Pas aujourd'hui. Pas demain. Ils veulent aller bien quand? Hier. Je sais que je perds des ventes. Mais je peux pas vendre un cours sur l'Ultime Bien-être en vous l'enseignant en 7 leçons où vous serez remboursé. Non. Je m'excuse. C'est pas faisable. J'y crois pas. Vous allez gober l'information comme si c'était du McDo. Vous n'allez rien comprendre. Ou tout au plus, vous allez avoir quelques outils dans votre poche à utiliser ici et là. Mais vous n'allez pas avoir fait le tour. J'ai choisi de vendre moins, mais de vendre l'Ultime travail. Je pourrais vendre les 38 leçons. One shot. Dire merci, arrange-toi avec tes problèmes. Ça t'appartient. Mais j'y crois pas non plus. Je dois stopper les gens et c'est pour ça qu'il y a un cours par semaine. Parce que le travail doit se faire doucement. Vous devez l'intégrer. Pas vous gober d'informations. Vous allez tout oublier. Ça fait 30, 40, 50, 60 ans que vous n'allez pas bien, que vous vivez dans l'inauthenticité, la souffrance. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas croire que vous allez vous déconditionner en 7, 8, 10 semaines. Alors oui, les ventes, pour moi, sont plus difficiles. Mais c'est pas grave. Parce que je veux le véritable travail. C'est un chemin qui doit se déployer semaine après semaine, doucement. Et les gens qui s'abonnent, qui s'inscrivent au cours, doivent comprendre que c'est à eux de faire le cours semaine après semaine. Parce que c'est facile de dire « Oh, cette semaine, ça me tente pas ». Voilà. Alors, si vous voulez continuer sur cette voie de découverte, de libération des émotions et de réparation du passé, vous pouvez vous abonner à mon infolettre. Vous recevrez tout plein de conseils, d'outils gratuits pour vous supporter dans votre travail, faire ce fameux bien-être ultime. Vous ferez partie aussi de la communauté de gens qui veulent vivre une vie authentique. Et vous recevrez des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Je vous remercie infiniment d'être là, de faire grandir ce monde, d'être conscient. Et on se revoit dans un prochain épisode. D'ici là, je vous prie, je vous en prie, je vous supplie, offrez-vous le cadeau de votre bien-être. Parce que je vous le jure, tout le reste va suivre. Ras-le-bol de vivre une vie qui vous laisse un grand vide intérieur? Êtes-vous prêt pour changer votre avenir, vivre avec passion et vivre authentiquement? Faites gratuitement les simples leçons pour créer votre meilleure vie en allant sur sandralacombe.com baroblique manifesté-vos-taisir Sous-titrage Société Radio-Canada